Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut-il invoquer pour cette première... Euh... C'est deux premières bannières, excusez-moi. De cette nouvelle mage 4.0 Fontaine qui arrive enfin... Paris, entre guillemets, qui arrive enfin sur Genshin Impact. Est-ce qu'il faut invoquer sur les deux bannières Yelan et Liné ? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors on va commencer avec Liné. Nouveau perso de Fontaine. Avec Linette, aussi un 4 étoiles. Alors avant même de parler de Liné, parce qu'on a vu un peu ses skills, il a l'air stylé. J'ai juste envie de dire, on a Focalor qui arrive, on a Neville Lette qui arrive. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de persos super stylés qui arrivent. Pourquoi invoquer Liné ? Si vous trouvez le chara-design cool. On ne sait pas si ça va être le meilleur des persos. Mais je doute que ce soit non plus le meilleur perso du jeu, si tu veux un truc un peu méta. Après, on a comme je l'ai dit, Neville Lette et Focalor qui vont arriver. Arcon, Hydro et Le Juge, beaucoup trop stylés, qui donnent vraiment très envie. Après, si tu es un cash player ou low spender, comme disent nos amis les Anglais, donc tu utilises BP, Faveur. On a Bennett. Si tu ne l'as pas ses 5, ça peut être bien. Linette, en plus, le truc, c'est que sur ces manières-là, Linette, c'est un 4 étoiles qu'on aura gratuitement lors de cette 4.0. Barbara, ce n'est pas le meilleur des persos, même pour du fleurissement. On ne sait pas vraiment si tu as un Kazuha avec. Ça peut être cool, mais il ne faut pas se mentir. Une Kokomi, ça a toujours été le best. Et ça ne va pas être le truc qui va changer ta vie, surtout qu'en plus, tu l'as déjà eu gratuitement. Donc, pour moi, ce serait plutôt un skip, mais on a Yelan. Si tu as déjà Shinkyu ou Gzinkyu, comme tu veux, j'avoue que le perso est très, 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 très fort. Mais si tu as Gzinkyu, tu peux te passer d'elle, entre guillemets. Alors, c'est bien évident qu'elle est au-dessus, mais tu peux quand même te passer d'elle. Si tu réserves des primo, surtout pour Focalor ou pour d'autres persos qui vont sortir comme Neuville, qui est beaucoup trop stylé, encore une fois, je le rappelle. Franchement, je te dirais de garder, en vrai. J'aurais déjà de garder. Après, si tu n'as pas Bennett une seule fois... D'ailleurs, Bennett va être gratuit, en plus. Ils vont offrir Bennett. Si je ne dis pas de bêtises, ils vont offrir Bennett. Donc, raison de plus pour ne pas invoquer, entre guillemets, on a Linette et Bennett qui vont être gratuits. Pourquoi invoquer, du coup ? Et pour les armes, une très, très, très bonne bannière d'armes. Vraiment une très bonne bannière d'armes avec l'arc de Liné. Et du coup, pour parler de cet arc, il est incroyable. En vrai, j'aurais envie de vous dire, si vous voulez invoquer un truc pour ces bannières, c'est bien la bannière d'armes. Si tu n'as pas d'arc vraiment très, très bien, même d'arc d'Amos, par exemple, cet arc-là, tu pourras le mettre sur, ça va être dur de dire ça, sur une Ganyu, Gel, sur un Tignari avec 3 Dendro et 1 Electro. Je te laisse lire un peu les détails, mais c'est un excellent arc pour les gens qui jouent attaque chargée, tout simplement. Donc, que ce soit Ganyu, que ce soit, du coup, notre ami Liné, ou que ce soit notre ami Tignari. Là, ça va être un arc qui va être très, 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 très bien. Un très bon remplaçant à l'arc d'Amos. Je vous laisse regarder les effets et le simulacre d'eau qui peut se mettre à tout le monde, clairement, même en arme 4 étoiles. On a de la rituelle, on a du mémoire rituel, on a de l'arc rituel, on a toutes les armes rituelles et même arme Favonus. C'est vraiment une très, 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 très bonne bannière d'armes. J'espère vous avoir aidé, vous avoir aiguillé. N'hésitez pas à passer en stream si vous avez d'autres questions et tout. Passez en stream, on s'amuse bien. Et puis, moi, je vous dis bonne découverte de Fontaine et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Spuffy, comme d'habitude, pour vous servir. Ciao !